Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien malgré vraiment ce week-end où nos joueurs nous l'ont bousillé. Avec cette défaite contre Nîmes, on n'était vraiment pas bien. Je ne vais pas remuer le couteau d'un play avec ça. Tu as vu, je suis en voiture, je suis à l'arrêt d'habitude, tu me dis, tu conduis, tu fais des vidéos. Malgré que j'ai le kit main libre, mais bon, tu as vu que je suis à l'arrêt, au moins ça rassure tout le monde. Suite à cette défaite, Jacques Henriéraud a fait une intervention auprès des joueurs. Il a fait son blabla, mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'il a dit aux joueurs en fin de contrat de se rapprocher de leur entraîneur ou directeur sportif pour leur dire s'ils comptaient rester ou pas en fin de saison. Soit, bon, admettons, et ça à la limite il fallait peut-être le voir avant, ce n'est pas parce que tu perds un match contre Nîmes qu'il vous dit, au fait, tu comptes rester ou pas dans six mois ? Et il a invité les joueurs, dans le cas où ils ne voudraient pas rester ou quoi que ce soit, de se trouver un club avant le 31 janvier. Mais, M. Hero, il me semble qu'un joueur qui est en contrat est en contrat. C'est-à-dire, s'il ne trouve pas de club, s'il n'a pas envie de partir, si son agent n'a pas envie qu'il parte, il partira libre et vous ne pouvez rien faire. Vous allez faire R, comme disent les jeunes. Donc, c'est quoi cette espèce de menace bidon ? Parce que, je ne sais pas, je passe un peu pour un rigolo. Les joueurs, ils rigolent. Les agents, ils vont te dire, ouais, et si tu ne pars pas au 31, il va faire quoi ? Au pire, le coach ne te fait plus jouer ? Tu crois que le coach va se passer de Thauvin, de Amavi ? Et alors, des joueurs libres, j'avais fait une vidéo, rappelez-vous, il y a quelques temps, deux, trois semaines, il y en a une dizaine, il y en a onze exactement. Alors, certains, c'est sûr qu'ils ne comptent pas sur eux. On ne comptera plus jamais sur eux. Les Mitroglou, les Germains, etc. Nagatomo va repartir libre. Bon, il y a plein de joueurs. Enfin, j'aimerais qu'on garde Kaui, parce que c'est vraiment un petit salaire et je trouve que ce mec-là dépanne, c'est un joueur de Ligue 1 correct. Mais après, à part Amavi et Thauvin, après, tu as les joueurs en pré, cuisants, tu le renvoies. Balerdi, je ne sais pas si l'option d'achat est obligatoire ou pas. Pareil pour l'Irola, je ne sais pas si l'option d'achat est obligatoire ou pas. Je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Enfin, bref, c'est quoi cette menace, M. Hérault ? C'est nul. Si tu ne trouves pas de... Tu ne veux pas re-signer, t'engager, tu as 13 jours pour partir. N'importe quoi. Le joueur, il en comptera jusqu'au 30 juin. Arrêtez. C'est quoi ces interventions ? Il faut vraiment, je pense, à un moment donné, avoir un président, même si on ne l'aime pas, les gars, mais à l'agent Michel Aulas, un président à la Pape Diouf, un président qui connaît surtout le milieu du sport, au moins. Je ne dis pas le milieu du ballon, forcément, mais au moins le milieu du sport et toutes ses dérives, tout ce que ça comporte, ces trucs d'agent, de commission, de ci, de ça. Tu sais, quelqu'un qui vraiment... Voilà. Si en plus, c'est quelqu'un qui connaît le football, tant mieux, mais vraiment quelqu'un qui connaît le milieu du sport réellement. Ensuite, il y a cette... Donc, cette info Mercato Milik, donc l'attaquant du Napoli, l'attaquant polonais. Ça tourne depuis quelques jours. Je n'en avais pas parlé avant parce que je sais que moi, les rumeurs Mercato, j'attends que ça soit vraiment concret. Bon, apparemment, ça peut se faire. Je dis bien, ça peut se faire. Mais moi, ce qui me gêne, c'est un peu cette espèce de négoce-là. Il est libre dans 5 mois, le garçon. Tu peux l'avoir gratuit dans 5 mois. Il peut signer où il veut dans 5 mois. Et nous, on va le payer, c'est-à-dire, on va le prendre en prêt pendant 18 mois et ensuite, on va le payer 10 millions d'euros, alors que tu peux l'avoir pour moins cher maintenant. Je ne comprends pas trop ce principe. C'est que le Napoli veut le prolonger. Comme ça, en le prolongeant, il augmente sa valeur forcément. Après, il n'a plus 5 mois de contrat, il a 2 ans de contrat. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne comprends pas trop le délire. Si le club estime faire une bonne négociation-là, franchement, est-ce que c'est pour payer plus tard ? Forcément, oui. Ça ne t'impacte pas ton budget. Et après, quand tu fais les comptes en fin de saison, ces 10 millions-là, ils ne sont pas impactés. C'est à prévoir dans 2 ans. Est-ce que tous ces prix avec options d'achat, c'est ce qui s'est passé un peu aussi avant la vente du club en 2016, rappelez-vous. C'est pour prendre des joueurs et puis les options d'achat seront levées ou pas par le nouvel acquéreur. Donc, en gros, si on prend Milic, le nouvel acquéreur, soit dans 2 ans, il achète ou pas, mais l'option d'achat risque d'être obligatoire. Peut-être pareil pour Balerdi, etc. L'acquéreur le prendra ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout ça va un peu dans le même sens. Tu vois, ça va tous dans le même sens. Après, tu le sais, je n'ai pas d'infos particulières pour la vente. Je maintiens mon discours que je dis avril 2020, que peut-être quelque chose va bouger dès cet hiver. J'ai retrouvé des tweets aussi, heureusement que j'avais fait des captures d'écran parce que je n'ai plus Twitter. J'ai retrouvé des tweets que j'avais fait vers le mois d'avril où j'annonçais aussi que les négociations pouvaient reprendre début 2021. Donc, tu vois, je suis vraiment dans mon discours. Je ne change pas de truc. Si après, ça ne se fait pas, je dirais que c'était un avis personnel, ça ne s'est pas fait, etc. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Écoutez, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Portez-vous bien. On se voit pour le prochain débrief. Je crois qu'on joue mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'était Steve, supporters of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ah, et aussi, oui, j'ai oublié, donc avant que je prenne la route. Bravo FC Lyon hier soir.